... Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de rentrer d'une classe découverte qui a eu lieu au centre du loisir Barbeau. Je tiens à remercier M. Tassoni, directeur de l'école d'Echêne à Sochaux, ainsi que mon professeur M. Almeda, sans oublier le personnel du Barbeau qui nous ont accueillis chaleureusement. C'était un séjour très agréable dont je garde de très bons souvenirs. Nous sommes partis le lundi matin à 9h. A notre arrivée, nous avons été bien accueillis. Nous avons eu droit à un rafraîchissement. Ensuite, ils nous ont montré nos chambres. La mienne s'appelait l'hermine. On a rangé nos affaires. Après le repas, nous sommes partis faire une excursion en forêt à cheval. Notre animatrice nous expliquait que Val, le cheval, était très chatouilleux. J'avais du mal à le maîtriser, mais j'ai quand même apprécié. Après, nous avons terminé la journée avec la lune. Le mardi, nous sommes partis faire du ski de fond toute la journée. Après, on a eu droit à un goûter. Mercredi, après le petit-déj, nous avons fait de la carabine laser. L'après-midi, nous sommes partis en forêt découvrir les traces de pas d'animaux avec Thibaut, notre animateur. Il nous a expliqué que le renard marche sur ses traces. Il nous a aussi montré un terrier creusé par un blaireau et occupé par un renard. Merci. Notre animateur, M. Thibaut, m'a félicité pour avoir découvert les empreintes de chevreuil, une sucette de sapin et des morceaux de blancs coupés par un écureuil. Les sucettes d'écureuil sont des morceaux de sapin coupés et sucés par l'écureuil, puis ils les jettent. Ensuite, il nous a fait boire du thé de sapin. Le jeudi, j'étais très heureux car nous avons été visiter une ferme. Dominique nous a expliqué que les vaches ont 4 estomacs et s'ils n'ont pas de bébés, ils ne peuvent pas fabriquer du lait. Et que les cochons peuvent avoir entre 18 et 20 mamels. Nous avons vu beaucoup d'animaux, des cochons, des moutons, des vaches, un cheval, des ânes, des taureaux, des poules, un chien et un chat. Dominique nous a expliqué que les moutons étaient très peureux, que les ânes n'étaient pas si bêtes, que les cornes des chèvres étaient faites en kératine, la même matière que nos ongles et nos cheveux. Dominique nous a raconté une histoire qui s'est passée chez lui. Sa chèvre avait embêté deux de ses vaches à longues cornes, qui avaient passé leur tête dans une barrière et mangé du foin. Il a fait peur aux vaches et l'une des vaches n'avait pas eu le temps de tourner la tête pour la faire sortir. Alors, elle s'est cassée sa corne. J'étais très content car c'est la première fois que j'ai vu autant d'animaux et aussi que j'ai pu les caresser. Certains avaient la peau aussi lisse que la nôtre. J'ai caressé un cochon, un âne et un poney. J'ai aussi pu traire une vache, c'était cool ! Ce beau séjour au barbou m'a permis d'enrichir mes connaissances. Dominique nous a aussi expliqué que les vaches ne voyaient que le noir et le gris. Les vaches, il les gardait et les taureaux servent à la reproduction. Il nous a aussi ramenés au barbou en tracteur. L'après-midi, nous avons été visiter une fromagerie. Nous avons dégusté trois sortes de fromage de comté. Le vieux, le doux et le fruité. Alex, notre animatrice, nous a expliqué que les champignons servaient à fabriquer la croûte. Elle a aussi dit que son fromager les frottait avec du sel et qu'il les retournait chaque jour. Notre animatrice, Alex, nous a montré une cuve en cuivre qui sert à la fabrication du comté. Elle nous a aussi expliqué qu'avec le petit lait, il fabriquait de la crème fraîche et du beurre. Également, nous avons appris que le comté fondu servait à la fabrication de la vache qui rit. À notre retour au centre, toutes ces émotions m'avaient donné faim. En allant à la cantine, j'ai eu l'occasion de discuter avec mamie Martine qui m'a donné une recette d'omelettes au fromage. À ce moment-là, mes camarades et moi nous sommes montés dans nos chambres préparés nos valliers. Je n'ai pas oublié de mettre à l'intérieur les souvenirs que j'ai achetés sur place. Nous sommes tous redescendus dans la grande salle afin de prendre un dernier goûter et aussi de dire au revoir au personnel. Après une heure de route en bus, nous sommes arrivés à destination à l'école où nous avons retrouvé nos familles. Je suis très content de partager cette expérience avec vous et à très bientôt. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements